Gout morgen! Allez, il y a les tusses, aujourd'hui, le nishma janin ruit, bad fortune, mazal fritna, le achayabat mazal tov, Lucien, bat reina, et klot, shlomo, ben shalom. Si vous souhaitez aussi, vous souhaitez, vous aidez-vous, une prochaine étude de 2 Mishnah, à contact avec une communauté éternelle. Nous, vous êtes toujours en masechet, Gittin. Perek vav, Mishnah, dalet, Havé, Ligiti, Ochelet, Bithurma, Hatshiyagia, Gett, Le Yada. Yitkabel, Ligiti, Asura, Lichol, Bithurma, Miada. Mishnah, très simple. Je traduis d'abord les 3 K, et vous allez déjà comprendre la moitié du sujet. Havé, Ligiti, la femme qui dit à un homme, à un shaliach, Amène-moi mon guet de là-bas. Alors, Ochelet, Bithurma, Hatshiyagia, Gett, Le Yada. Elle pourra manger de la truma jusqu'à ce que le guet arrive dans ses mains. Donc, on comprend qu'en fait, il s'agit d'une femme qui est bâte Israël, mariée à un Kohen. Quand elle est mariée au Kohen, elle a le droit de manger de la truma. Dès qu'elle est divorcée, elle n'a plus le droit de manger de la truma. Et elle envoie un shaliach, mais pas pour recevoir le guet, mais elle envoie un shaliach pour qu'il lui apporte son guet. C'est-à-dire qu'en fait, elle sera divorcée quand ? Elle sera divorcée quand le guet arrivera dans ses mains. De ce fait, tant que le shaliach n'est pas revenu, elle, imaginez qu'elle est en Israël, le Kohen est en ce moment en France, et bien elle, elle continue à manger de la truma sans scrupules, parce que même si le mari lui a donné le guet au shaliach, le shaliach n'a pas encore divorcé la femme tant que le guet n'est pas arrivé dans ses mains. Deuxième cas, c'est que cette fois-ci, elle le dit Va recevoir mon guet. C'est-à-dire que maintenant, le shaliach va lui-même être celui qui va actionner le guet en le recevant depuis tout de suite. Donc maintenant, le shaliach, il est parti. La Mishnah me dit, bien, Depuis le moment où le shaliach quitte la porte, déjà dès cet instant, elle ne pourra plus manger de la truma. Si elle lui a dit maintenant, On va expliquer, bien sûr, après, d'accord ? Mais d'abord, je finis les trois cas comme ça, pour les manipuler très longtemps. Dans, Par contre, si elle a dit au shaliach, Va recevoir mon guet jusqu'à tel endroit. Alors, Elle pourra manger de la truma jusqu'à que le guet arrive à tel endroit, c'est-à-dire jusqu'à que le shaliach arrive avec le guet dans les mains à tel endroit. Et Rabi Eliezer au Sermiyad. Rabi Eliezer interdit depuis tout de suite. On laisse Rabi Eliezer de côté pour le moment. Je m'intéresse aux trois cas. Donc, on a donc trois cas de figure. La femme qui dit au shaliach va m'apporter mon guet, va recevoir mon guet ou va recevoir mon guet à Paris, aux Champs-Elysées. D'accord ? Donc, en fait, on a, bien évidemment, premier et deuxième cas, on a tout de suite compris la différence. C'est que, si je lui dis d'aller me chercher le guet pour qu'il amène-moi mon guet, pas va recevoir mon guet, mais amène-moi mon guet. Donc, je ne l'ai pas nommé shaliach pour recevoir le guet. Je nommé shaliach pour qu'il se présente chez le mari et que le mari va le nommer shaliach pour l'apporter. L'instant à partir duquel la femme va être divorcée, c'est quand le guet arrive. Depuis cet instant-là, elle sera divorcée. C'est que le guet arrivera dans ses mains à elle, et elle ne pourra plus manger de la trauma. Donc, tant que le shaliach ne lui a pas encore apporté le guet, elle n'est pas divorcée. Et donc, elle a le droit de manger de la trauma à la femme de Cohen. Par contre, si elle nous dit, reçois pour moi le guet. Alors là, il faut faire attention. Elle, elle est persuadée que son mari est parti, il est en ce moment à Paris. Mais imaginez qu'en réalité, le mari, il est déjà revenu, il est en ce moment à Tel Aviv, à Bnebrak, ou bien même, finalement, peut-être qu'il est à 3 rues de chez moi. De chez la femme. On ne sait pas où est-ce qu'il est. Donc, en théorie, depuis l'instant où le shaliach va sortir du seuil de la porte de la femme, il est possible, ce n'est pas exclu, qu'il va rencontrer le mari depuis tout de suite, et que depuis tout de suite, il va la divorcer. Et donc, peut-être que dans les 3 minutes prochaines, elle sera déjà divorcée. Mais peut-être qu'en réalité, il est à Tel Aviv. Et ça va prendre 2 jours. Peut-être qu'en réalité, ça va traîner, ils vont se retrouver, je ne sais pas, tout est possible. Ça peut prendre son guet, il peut prendre entre, d'ici 2 minutes, jusqu'à dans 6 mois au moins. Pendant toute cette période-là, elle ne pourra plus manger la trouva, va savoir peut-être que tu es divorcé en ce moment. Depuis l'instant, le shaliach a quitté, parce que peut-être qu'il a rencontré le mari depuis tout de suite. Parce que si on fait attention aux mots, elle ne lui a pas dit de partir, de se faire divorcer en France. Elle lui dit, va chez mon mari, il est en France, et reçois mon guet. Donc, reçois mon guet n'importe où, si le mari n'est pas en France et qu'il est en ce moment à Tel Aviv, à Bercheva, ou peu importe, et bien, là où il le trouve, il lui donne le guet et elle est divorcée. Dans ce cas-là, elle ne peut plus manger de la trouva depuis tout de suite. Troisième situation maintenant, c'est qu'il lui dit, va chez, va recevoir mon guet à la synagogue de Pavé. Je crois que ça n'existe plus, les pauvres. Tant mieux pour eux, ils ont déménagé. Donc, va, truc, va recevoir mon guet à la grande synagogue de Pavé. Oh, alors là, attention. Il lui a précisé qu'il veut recevoir le guet à la synagogue de Pavé. Donc, s'il sort de la maison de la femme et qu'en fait, il retrouve le mari depuis tout de suite, il ne pourra pas recevoir le guet. Il va devoir dire, donne-moi, nomme-moi Chaliyar, éventuellement. Il va dire, tu n'as pas besoin de revenir avec moi à la rue Pavé pour donner le guet. Tu peux me donner le guet depuis tout de suite. Mais la femme, elle n'est pas divorcée jusqu'à ce que le chaliyar va partir à la rue Pavé, à la grande synagogue là-bas. Et puis là, peut-être qu'il pourra même le recevoir de lui-même. Ou bien, on va dire qu'il ne peut pas le recevoir de lui-même. Il va devoir le donner à quelqu'un d'autre pour qu'il le reçoive de nouveau. Il y a des solutions. En tout cas, il va devoir partir et divorcer à la rue Pavé. Combien de temps ça prend pour partir depuis tout de suite jusqu'à la rue Pavé ? Ça prend au moins trois jours d'organisation pour avoir un billet très vite, pour pouvoir partir, pour pouvoir... Pendant les trois prochains jours, elle a le droit de manger de la tromba. Passer les trois jours, elle ne pourra plus manger de la tromba parce que peut-être que Chaliyar est déjà arrivé là-bas. D'accord ? Ça, c'est les trois cas de figure de la Mishnah. Et maintenant, on a sur ça Rabi Eliezer qui vient et qui nous dit non. Même si elle lui a dit, va recevoir mon guette à la rue Pavé, depuis le moment où il franchit le seuil de la porte de la femme, il est possible qu'il a quand même divorcé la femme depuis tout de suite. Et comment c'est possible ? C'est très simple. C'est Rabi Eliezer, selon ce qu'il pensait dans la Mishnah précédente. Rabi Eliezer nous disait là-bas, quand on est qu'un mari, il divorce sa femme de force, sans lui poser de questions. La femme, elle est... Même lorsqu'elle donne, elle dit à quelqu'un, va recevoir mon guette là-bas, c'est sans que PEDA, c'est sans intention de fixer que ce soit une condition foncière, parce que dans son rapport, elle reçoit son guette malgré elle, donc elle n'a pas son avis à donner. Et quand on a dit, va le recevoir la rue Pavé, c'est juste parce qu'elle pense réellement que son mari est là, en ce moment à la rue Pavé, en train d'étudier. Mais si, en réalité, ce n'est pas exclu que si jamais il est à Tel Aviv, qu'elle accepte de le faire à Tel Aviv, les mots à la rue Pavé n'étaient qu'une indication au chalillard pour savoir où trouver le mari, mais ce n'était pas une condition à l'intérieur du guette. C'est comme ce qu'on a vu dans la Mishnah précédente, et de ce fait, peut-être que finalement, le chalillard va tout simplement sortir, dès qu'il va mettre son nez dehors de la maison de la femme, il va rencontrer le mari tout de suite, et il va lui donner le guette, et ça y est, elle sera divorcée depuis tout de suite, donc en fait, elle ne peut plus manger de la tomba depuis tout de suite, d'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine. Hatsala khakultou, salam.